bonjour bienvenue merci d'être venu alors qu'il fait très beau et que vous vous voyez dehors alors aujourd'hui je vais vous parler de disney dans les jeux vidéo et plutôt que vous parler précisément des jeux je vous parlais de leur passage de nos écrans de télé nos écrans de ciné à nos consoles donc il y aura pas mal de jeux présentés la plupart sont déjà jouables dans la pièce qui est un petit peu plus loin mais on vous emmènera faire un petit tour après et presque tous les jeux que je vous présente sont dans l'expo qui est en place en bas donc le thème précis et donc je me présente j'ai été en bas de chez y consultant l'histoire et culture du jeu vidéo un titre un peu fourre-tout je suis un gros couteau suisse je travaille beaucoup pour les bibliothèques je travaille aussi des studios privés et je traîne dans le milieu de jeux vidéo et de la collection depuis une quinzaine d'années à peu près et je suis très beau déguisé en mickey comme vous pouvez l'observer il fallait une photo de contexte alors je vais vous faire participer un peu parce que tu n'es pas comme moi qui parle alors je vous aide un peu on démarre est la première fois qu'ils rencontrent nintendo ce que quelqu'un connaît l'année au début c'est facile alors tente les dizaines 44 tu t'approches mais t'es pas bon 59 un petit peu plus tard ce que vous savez ce que c'est 159 qui t'es nous ils font pas encore des jeux vidéo magasin de et ma partie non ils vendent un truc spécial des cartes à jouer exactement donc voilà ils vendaient des petites cartes à jouer au tout départ il faisait des cartes à jouer japonaise en 1800 et des bananes et avec le temps ils sont mis à faire des cartes à jouer comme on connaît ici et quand les ventes ont commencé à chuter il a fallu qu'ils trouvent un moyen de relancer un peu les ventes et du coup ils ont fait des cartes à jouer disney entre autres là vous avez la petite plaque qui vous montre ce que c'était à l'époque et ça c'est tout un tas de cartes différentes qui vendaient donc voyez c'est des graphismes très japonais et panier ça à la main n'était pas encore des machines au tout départ très automatisé et les cartes disney ça ressemblait à ça donc c'est d'époque aussi à cette époque là nintendo ne faisait donc pas encore de jeux vidéo il faut savoir que nintendo avant de faire du jeu vidéo ils ont fait des cartes à jouer c'est que ça qu'ils ont démarré ils ont fait pas mal de jouets ils ont fait des poussettes ils ont fait du riz instantané ils ont fait un petit peu tout et n'importe quoi si jamais ça vous intéresse il y a trois bouquins sur l'histoire nintendo qui sont très très bien qui sont écrits par un français ça s'appelle l'histoire de nintendo tout simplement c'est écrit par florent gorge si vous avez l'occasion c'est très simple à lire et c'est passionnant alors dans le premier jeu vidéo 80 85 est plus proche du premier jeu qu'ils ont fait sur une vraie console là je parle de jeux vidéo mais du coup c'était pas une console encore avec le petit indice vous avez peut-être trouvé vous connaissez ça il y en a qui joue la smash bros ou pas c'est la taxe spéciale de monsieur game and watch c'est donc ils ont démarré sur game and watch en fait et au tout départ ce jeu là avec mickey c'était pas un jeu mickey ça s'appelait mais en fait ils ont pu avoir la licence disney que dans une partie du monde et pas l'autre donc au japon ils ont eu mickey et nous dans le reste on a eu ça ce qui fait que les japonais ils ont beaucoup de mal à trouver ce jeu là il y a deux trois petites variantes là vous voyez quand on perd un 9 il y a marqué miss en fait ici si vous avez mini qui apparaît vous avez un demi malus sur l'oeuf il faut d'abord un malus complet deux trois toutes petites variantes donc à cette époque là c'est nintendo qui demande à disney l'autorisation d'utiliser leur licence ce qui leur permet de vendre beaucoup plus de jeux que ce qu'ils vendent habituellement puisque les enfants connaissent déjà ok je vous ai trouvé une pub d'époque désolé pour l'acadité alors désolé pour l'état réalité c'est pas évident de trouver des pubs japonaise d'époque alors ça ressemble à ça mais comme on voit bien l'écran ça ressemble à ça même le but c'est que mickey et donald doivent éteindre un incendie en envoyant la lance au bon endroit il faut régulièrement aller réveiller d'un go qui s'endort sur la pompe donc ça ressemble pas mal au dessin animé qu'ils avaient fait dans les années 40 ça c'est un modèle à deux écrans tout à l'heure j'ai montré un qu'avait un existe un troisième modèle mais qui s'est très mal vendu et qui est un peu bizarre avec un système de miroir je sais pas si tu vas non tu vas pas je crois que celui là il ya trois trois chiffres et au moins trois chiffres pour un truc qui n'est pas terrible semblerait-il ils ont fait deux ou trois comme ça il ya un bouquet cong et un j'ai des questions n'hésitez pas alors il va se passer deux trois petits événements qui vont amener à la création de personnages au tout départ ils faisaient des jeux sur l'univers de popeye et puis il ya une fois une tenue a pas pu avoir la licence popeye donc ils ont dû remplacer en urgence les personnages de popeye par d'autres en gardant le même jeu ce qui a donné ce qui a donné donkey kong en fait donkey kong c'est brutus popeye c'est mario et olive c'est pauline et puis ils ont eu des petits problèmes parce que quand ils ont fait le deuxième donkey kong et qu'ils ont sorti sur nes ils ont pris un procès par universal qui leur a reproché d'avoir utilisé l'image de king kong et d'avoir profité des films heureusement ils ont gagné leur procès qui du coup n'aura pas coûté d'argent au contraire et pour remercier l'avocat qui leur a fait gagner le procès il a découvert qu'en fait les droits de king kong n'appartenaient pas à universal ils ont donné le nom d'un personnage de leur jeu ils l'ont intitulé du nom de l'avocat qui s'appelait monsieur curby donc voilà si aujourd'hui vous pouvez jouer avec curby c'est parce que c'est l'avocat qui leur a fait gagner le procès pendant que pour moi mais à ce moment là ils se rendent compte que bosser sur des licences c'est un peu compliqué parce que si on n'a pas la licence on se retrouve le mec dans l'eau ça leur arrivait une fois avec Popeye une deuxième avec un procès et ils vont commencer à se dire qu'il faut qu'ils développent leur propre personnage et c'est pour ça qu'ils vont développer mario en fait c'est pour pouvoir se séparer tout ce qui veut dire qu'à ce moment là ils vont beaucoup moins faire appel à disney pour leur demander directement de piser des licences parce qu'ils veulent plus dépendre de qui que ce soit ils veulent juste dépendre de leurs propres licences et ils vont développer mario de la même façon qu'ils développent mickey c'est à dire que mario au départ c'était juste jumpman dans mon kekong et puis niamoto il va faire un peu du sponsoring et puis il va lui dire tiens mets le dans puncher tiens mets le là tiens mets le là et puis vous pouvez le trouver dans plein de petits jeunesses de l'époque pour qu'on commence à habituer les gens à le voir alors que c'était pas lui la mascotte de base maintenant on y voit partout mais au tout départ la mascotte de mario c'est un petit bonhomme avec une queue de singe qui ressemble étrangement à ça beaucoup et qui s'appelait con kishi voilà pareil tout ça c'est dans l'histoire de mon tenu si vous voulez c'est très très bon la télé la télé de quand moi j'étais petit j'ai retrouvé les vhs d'époque c'est pour vous donner un peu le contexte ça c'est une vhs qui est sorti l'année du jeu que j'ai montré juste après donc ceux comme mon âge ils ont dû connaître ça aussi on a cinq plus cinq mois peut-être on est fin 80 donc là j'aborde vraiment la partie télé et on verra le cinéma après ils ont commencé par la télé parce qu'on est un petit peu plus habitués c'est bien des couleurs d'époque alors la même année est sorti ça tu l'as dans ta collection non non plus je sais pas s'il est rare mais il n'a pas l'air terrible alors c'est moins joli mais en fait ce jeu là il n'a pas été fait par nintendo il est sorti sur la nes mais il était fait par le sunsoft c'est la boîte qui fait bongorman qui aujourd'hui n'existe plus puisqu'ils se sont fait racheter par konami il y a quelques années donc à partir de ce moment là c'est des sociétés des visiteurs tiers qui vont demander des licences à disney pour pouvoir proposer leur jeu à nintendo donc ça rajoute une étape de cause je ne fais pas toute la vidéo est-ce qu'il y en a qui ont connu ce dessin de lui ? on va tous se pas lever la main t'as pas connu toi ? non ? vous êtes beaucoup plus jeune que moi alors qui a je vous avais ? pourtant ça passait à la télé moi j'ai 33 donc là si vous avez bien noté la musique du générique disney ils ont toujours utilisé leur musique pour porter leur jeu sur les consoles que ce soit sur nes ou après celui-là par contre tu l'as ? ouais celui-là il est très bien vous pouvez jouer à deux et il est jouable par des gamins parce que des fois disney ils ont fait des jeux qui étaient très très mignons très jolis et qui n'étaient pas très très jouables ou très difficiles allez je vous en mets un troisième qui a connu ça ? ah il y a bien plus de monde là vous avez connu le jeu ? non ? on écoute bien la musique c'est pareil celui-là il a été refait en tout beau tout HD en 2013 si je ne me trompe pas que tu pouvais acheter sur Xbox et PS3 et disney vient de le retirer donc si l'installation de console surtout ne le désinstalle pas c'est une grande vidéo et donc il semblerait qu'il n'existe en boîte que sur PS3 oui on sortit aussi sur le vidéo en... dans les... dans les... dans les... dans les stages de mort ah ouais en grand Europe en plus sur le TES, il n'a pas encore de sortir aucune idée mais c'est toute la fin de la conférence c'est quand fait disney fait n'importe quoi et personne ne comprend pourquoi donc là j'étais sur la partie de télé ça c'était tout des dessins animés ou des... des trucs qui passaient quand on... sur le petit écran mais disney on s'est surtout connu pour le cinéma ouais il vient d'en refaire un donc j'ai commencé par celui-là mais... je n'ai pas encore plus je n'ai pas encore plus ça tout le monde a connu je suppose bon ça tout le monde a connu je suppose alors là vous pouvez l'éteindre la chanson les couleurs, les décors il y a absolument tout dans le jeu je vous ai mis la version des Drive mais... ouais je vous ai mis la version des Drive je vous ai mis la version des Drive mais... si vous avez joué à ce jeu à l'époque je vous ai mis la version des Drive normalement vous avez dû arriver à ce niveau c'est très très cool et vous avez sans doute pas passer celui d'après comme tout le cinquières des éléphants nous a tous bloqués non tu parles d'ailleurs non par les mots c'est pas vraiment une surprise alors le roi non c'était très bien donc il y a une tasse c'est un peu moins bien que le jeu c'est bien qu'on avait qui allait chanter bon c'est pas la plus connue des chansons disney et donc le jeu on reconnaît un peu moins bien mais c'est la même musique mais elle est moins reconnaissable ah oui joli par contre à jouer c'est pas c'est pas le disney que je n'ai plus souvent dans l'année il y a le roi lion qui passe avant déjà et il y a l'Ada alors Aladin il y a effectivement de musique réutilisée mais là je ne vous montre pas parce que je préfère vous montrer deux autres passages d'Aladin en fait en fait il est trop bas on va plus voir ma tête je vais pas me cacher bon alors je vais vous montrer deux passages d'Aladin pour une raison particulière qui a déjà joué Aladin sur Mega Drive ah non c'était ça ma question je m'ai dit sur Mega Drive qui a déjà joué Aladin sur Super Nintendo voilà c'est un débat ancestral si vous voulez créer polémique dans un bar où il n'y a que des geeks vous allez vous demander quel est le meilleur Aladin et à la fin ils vont se taper dessus moi je suis d'accord pour Mega Drive par contre je ne suis pas sûr que tout le monde soit bien d'accord avec toi et donc dans la version Mega Drive si on mettait sa tête dans les horaires de Nickel on gagnait une vie vous pouvez le faire sur le jeu là pour essayer donc moi je préfère celui là parce que les spikes sont plus grands et qu'il y a plus de couleur ça c'est la version vachement moins bien sur Super NES écoutez je n'ai pas que ça ça fait que je donne c'est lui bon je fais si je fais un sondage là c'est la Mega Drive qui gagne alors ouais ouais chouette ça m'arrange je pourrais dire à tous les gens que je connais alors ça normalement c'était quand même des gros classiques que vous avez dû connaître à l'époque ou au moins voir si vous n'avez pas joué c'était possible que votre cousin lait votre voisin lait votre grand-mère lait je sais pas et ils doivent être presque tous jouables en bas ils confirment oui ils seront jouables les prochaines semaines ici ça Faut qu'on t'associe ? je sais pas Faut qu'on t'associe ? Faut qu'on t'associe ? Faut qu'on t'associe pas ah tu vois c'est parce qu'il n'est pas bien sinon tu l'aurais mis les deux à la dame ? ah oui ah tu devrais pas mais que le Mega Drive est très bien Super Nintendo à la fin à la fin ouais histoire d'ailleurs qu'on l'a mis alors là c'était des classiques ils ont fait du jeu de plateforme classique c'était presque toujours le même studio qu'il avait fait sur Mega Drive et maintenant je vais vous montrer ce qu'ils ont apporté de nouveau alors ça peut être nouveau autant au niveau de leur univers que au niveau des mécaniques de jeu ils ont des studios à eux ? à l'époque ils n'ont pas studio à eux voilà c'est après qu'ils vont en avoir mais là pour l'instant ils font que balancer leur licence à d'autres studios d'accord ils savent déjà de rien et là ça aurait dû démarrer tout seul c'est raté vous connaissez ce jeu là ou pas ? parce que le monde connaitent et vous en t'embête à cliquer non mais t'embête pas c'est bon ? si ils ont de démarrer ça ne me dérange pas si on n'a qu'une donc en gros ils ont pris l'univers d'Inerge Jones ils l'ont croisé avec Donald Duck qui est un des jeux les plus aimés on va dire des distances Disney sur Mega Drive et qu'ils ne soient pas l'adaptation de l'un de leur dessin animé ils ont commencé à essayer d'autres choses c'est bon il n'y en a qu'une qui n'avait pas démarré tout à l'heure donc celui-là je vous l'ai mis je n'ai pas mis le son c'est pas ce qui nous intéressait c'est un des premiers jeux à faire de la vraie coopération donc dans un passage que je vous ai mis ils vont devoir ramper sous ce rond d'un noir Mickey passe tranquillement et Donald comme il y a des grosses fesses il n'y a pas pouvoir passer et c'est Mickey qui doit venir l'aider en le tirant par les bras pour l'aider à passer comme dans les dessin animés et ça ça a l'air tout bête mais des jeux en coop à l'époque à part Ticketac qui a eu sur NES il n'y a pas eu grand grand chose et surtout depuis ça il n'y a plus grand jeu coop où le but n'était pas de tirer ensemble sur la même cible ce que moi j'appelle des jeux de couple donc si vous voulez jouer avec votre copine ou votre copain un jeu où votre but c'est pas juste de détruire ensemble le même méchant de tuer le machin et bien c'était un des seuls jusqu'à il y a deux ans qu'ils sortent Overcooked où on fait la cuisine à deux et qui est génial voilà mais ça c'est un des derniers jeux coop qui existait et qui est sans doute l'un des mieux aussi donc qui a été World of Illusion c'est la presque suite de Castle of Illusion avec Mickey aussi qui parle coop qu'ils ont refait en tout beau sur PS3 Xbox ceux-là je vous les montrerai à la fin il y a des gens qui ont joué à celui-là ? ouais ouais vous pouvez lever la main je me passe une idée ok et celui-là ? celui-là j'ai vu que tu l'avais en japonais en bas c'est le troisième de la série qui est joué en bas ok en haut donc dans celui-ci vous jouez Mickey et Mickey il va pouvoir changer de costume donc vous allez avoir Mickey en Romain des Bois vous allez avoir Mickey en pompier Mickey en génie d'Aladin je ne sais pas bien ce qu'il sait et Mickey en normal donc déjà c'est original d'avoir utilisé tous les univers dans lesquels ils mettent à Mickey parce que Mickey en pompier on l'a déjà vu avant Mickey en Romain des Bois je ne l'ai pas vu mais c'est fort possible qu'ils aient fait un dessin animé là-dessus je ne vous le connais et surtout c'est un des premiers jeux où on peut s'amuser à changer de costume pour changer de pouvoir et ça finalement ça ne s'était pas trop fait dans les jeux de plateforme avant il y a des gamins ouais et bah c'est un jeu Capcom aussi c'est le même studio c'est le même studio ouais The Last Vitting ont changé complètement de personnage et je me demande si c'est pas Capcom aussi je crois je ne suis pas sûr de mon coup c'est bizarre donc là vous avez peut-être vu Romain des Bois je suis pas sûr qu'on ait vu les autres encore on va attendre pour les voir si vous avez l'occasion d'y jouer moi je le trouve très très cool celui-là j'ai joué que au premier bon 2 et 3 sont aussi bien ils sont aussi bien voilà là il y a mon... moi j'appelle ça Géina la main il y a une espèce de costume de sultan qui fait des pouvoirs magiques et je crois qu'ils l'ont sorti sur Game Boy Dance plus tard là il est en bon pied et il est assez facile à part le boss de fin comme si vous voulez jouer tranquille un dimanche alors à partir de ce moment-là ils vont se rendre compte qu'ils filent leur licence aux autres mais ils gagneraient quand même un petit peu plus de pognon s'ils les faisaient eux-mêmes ça éviterait de payer à l'intermédiaire alors ils vont faire des trucs un peu bizarres à partir de quelle année ils le font ? enfin à partir de quelle année c'est n'importe quoi ? en 94 ouais écoutez pas loin en 94 le son n'est pas très fort, peut-être l'entend de la vanne c'est trop tard ? vous la connaissez ou pas ? les plus jeunes vous voulez que je vous raconte ? attention attention elle dit parlez-moi de vous plus tôt et elle répond bah non plus tôt c'est l'ami de Mickey il dit non c'est le chien de Mickey l'ami de Mickey c'est dingo donc voilà en 94 sort le recité de la peur ce qui prouve bien que Disney est bien dans la pop culture et en 94 ils lancent Disney Interactive qui va plus ou moins récupérer une autre société à eux qui faisait des jeux éducatifs essentiellement sur ordinateur qui s'appelait Disney Entertainment quelque chose j'ai plus le nom exact qui avait fait à peu près des jeux auxquels vous avez jamais joué alors que ça vous connaissez sans doute pas mal de leurs jeux alors ça ils ont fait Hercule on a un petit logo ici qui était plutôt pas mal ils ont fait Tarzan qui était plutôt moins pas mal mais ça restait jouable encore par contre ils ont fait ça ça j'ai vu que tu l'amis jouable en bas c'est un des pires jeux que je connaisse c'est pas celui-là qui est en bas voilà si on vous propose de jouer à ça un jour c'est que c'est pas vos amis c'est une espèce de Mario Kart dans l'univers de Disney qui est sorti sur Dreamcast et peut-être PlayStation et c'est idiome ni jouer jamais c'est mou on comprend même pas la moitié des arbres les bonhommes dodo on dirait que c'est 20 fois le même donc ah c'est ma pire déception c'est pas possible quoi c'est non j'ai pris le disque je me suis dit que ça me ferait un bon sous vert en fait moi je le trouvais bien parce qu'on retrouvait les univers Disney aussi ah ouais on retrouve les univers c'est le jeu qui est nul c'est pas les univers c'est vraiment le c'est dommage j'aurais pu être bien c'est bien là ton problème et Monster Hunter aussi euh Monster Hunter Monster Inc qui est fait par eux Monster Inc celui-ci les fait par eux et celui qui était sur PS2 par contre c'était pas eux c'était quelqu'un d'autre est-ce que vous savez qui ? non ah c'est pareil c'est un logo vous l'avez sans doute vu plein de fois mais vous ne savez pas pourquoi ni lui c'est un jeu THQ alors THQ ils ont fait celui-là qui est nul ils ont fait celui-là qui est très moyen ça j'y ai pas joué c'est moyen et ça j'ai même pas besoin d'y jouer mais non je crois pas que ça va ça va alors grosso modo THQ c'est une boîte qui a coulé aujourd'hui les licences ont été éparpillées entre en gros en gros au tout départ THQ c'est une société qui faisait du jouet ils achetaient des licences connues ils faisaient des jouets chinois bien pourris qui vendaient bien cher parce que c'était des licences connues ils gagnaient de l'argent comme ça et quand le jeu vidéo est arrivé ils ont dit on va faire pareil donc ils achètent des licences à Disney ils font très 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 vite des jeux pas bons qui ne coûtent pas cher c'est à dire que ça à développer ça ne coûte que dalle et à cette époque là le jeu vidéo c'est plus devenu un loisir un peu étrange réservé aux ados de 14 ans qui vivent dans moi c'est à dire quand moi j'étais petit je voulais acheter des jeux il fallait quand même se lever tôt pour en trouver là quand vous êtes sur PS2, Xbox, Gamecube c'est votre supermarché qui les vend il y a les Micromania et Ultima et mon enfant 3ème et Score Games merci qu'on vend un peu partout et il y en a dans vos géants casinos, l'Hotel Air Carrefour et donc votre maman quand elle fait les courses elle veut vous acheter un jeu bah quand elle est devant les jeux elle n'y connait rien mais elle vous a vu regarder Ratatouille à la télé alors elle se dit ah c'était bien Ratatouille le jeu il doit être bien et du coup elle vous l'achète donc voilà ça c'est l'escroquerie de THQ ils l'ont fait avec du Disney mais pas que ils l'ont fait avec du Bob-l'éponge ils l'ont fait avec des films ils l'ont fait avec des DreamWorks le dernier là ? c'est le moins pire je crois de la liste mais ça j'en parle même pas Bob-l'éponge il y en a un dans le tas ils en ont fait plusieurs on a un ça va c'est pas donc grosso modo c'était le modèle de THQ THQ après se sont mis à faire des vrais jeux des jeux bien en plus et quand ils ont fait ça la boîte a coulé vous avez compris c'est ce qu'on fait Sense Pro après pour ceux qui connaissent ça qui ont édité les derniers South Park avant que ça soit racheté par Ubisoft et après ils se sont divisés les gâteaux il y en a un bout chez Ubi un bout chez Nordic Games un bout comment ? oui c'est ça ils existent toujours dans THQ Nordic THQ Nordic en fait c'est tous les jeux THQ qui ont été achetés par Nordic voilà mais par exemple les jeux South Park qui étaient chez THQ ils sont chez Ubi ils se sont un peu partagés le gâteau et il y a même quelques jeux on sait pas bien qui les a achetés ils en veulent pas quoi ? ça c'est pas vendu bien cher parce qu'ils avaient une dette de quelque chose genre de 200 millions de dollars enfin c'était vraiment une dette monstrueuse en fait ils se sont mis à faire des bons jeux ce qui n'était pas une mauvaise idée en soi sauf qu'au moins ils l'ont fait c'est l'arrivée du jeu sur mobile et ils ont loupé le coche du jeu sur mobile comme beaucoup de boîtes à l'époque et c'était très cher voilà mais pour vous dire la première fois que je suis allé à la Gamescom la personne à qui j'étais m'a dit viens on va chez THQ je trouvais que c'était une blague au début moi je connaissais ces jeux là ils m'ont dit viens on va chez THQ ils ont des bons jeux non c'était vrai ils avaient des bons jeux ils avaient des jeux de catch qu'ils se vendaient pas trop mal quelqu'un a déjà joué à l'un des jeux qui a été cité là chez THQ donc oui mais si vous n'y avez jamais joué vous avez de la chance alors après ils se disent ah bah on est au studio mais quand même on est pas très très doué on va racheter ceux des autres et puis c'est rien sauf qu'ils vont racheter des gens qui ont rien à voir avec eux donc alors je vais vous donner des noms de studio a priori vous ne les connaissez pas du tout Avalanche Software parce que vous connaissez des jeux d'Avalanche Software anciens pas les derniers qu'ils ont fait c'est ces gens là qui sont responsables de Disney Infinity en fait alors ils ont fait Mortal Kombat Trilogy c'est vachement Disney bon on est trip des gens du sang tout ça bon on se dit ils ont peut-être d'autres jeux hein Avalanche des trucs un peu plus cool ah tiens c'est pas mal ça je n'es pas d'accord non il ne le voit pas non il ne le voit pas je le vois sur mon petit écran ou pas ? non sur le attends si c'est de protéger les absensibles c'est de protéger les absensibles c'est de protéger les absensibles il y a eu un film dans le genre avec Dwayne Johnson l'année dernière où il y avait malheureux non il n'y avait pas assez de monstres moi je voulais voir des monstres qui détruisent la ville pas un gros singe blanc c'était pas très fidèle au jeu on a menti sur la marchandise les jeux sont sympas ouais il y en a plusieurs donc ça ça a été édité par Midway si jamais vous tu dois pas les avoir en bas je crois pas bah c'était du ouais ça c'était avant le rachat par Disney mais je me demande si ils en ont pas refait après tu parles de quel jeu ? du Rampage le tout dernier les parents ont étiqueté Disney ? bah je crois pas il y a un tour universe quelque chose il faudra je vérifier non c'est sur 64 ? ouais non je crois pas non j'ai eu un doute mais bref ils ont fait des jeux plutôt adultes et violents et c'est à ces gens là qu'on a demandé de faire Disney Infinity plus tard je vous mettravaille un petit peu plus loin dans la présentation très bien et ils en profitent pour fonder un studio ils en ont racheté un et avec des anciens de chez EA qu'ils ont récupéré sans doute parce que EA a viré des jeux ils sont partis je n'étais pas content ils ont fondé Propaganda Games qui va sortir en 2008 qui va d'abord sortir Turok excusez moi enfin en deuxième qui va faire un jeu pirate des caribes qui ne va pas être finalement sorti et qui a surtout fait Turok donc encore une fois vous allez voir c'est très Disney c'est très joyeux donc a priori c'est eux qui avaient les droits d'utiliser Turok qu'ils ont dû racheter puisque Turok à la base c'était plus vieux que ça donc ils ont fondé un studio pour avoir les droits de Turok pour du Disney et après ils ont fait du Tron Tron c'est à eux mais c'est un peu adulte et le pirate des caribes à priori n'est jamais sorti je vous dis à priori parce qu'il y a eu plusieurs relances de rumeurs de sortie du jeu et moi finalement je ne l'ai jamais vu vous voyez c'est très… voilà Disney c'est familial donc ça c'est déjà le deuxième studio qui… je ne vais pas tous les faire je vous fais les trois premiers et après j'arrête vous connaissez ? Non ? vous avez vu ce qu'ils ont fait ? voilà ils ont fait Monopoly sur Nintendo 64 voilà on est dans le familial à l'arrière et ils avaient fait un autre Monopoly avant ça c'est le fait leur passé du Monopoly vous leur connaissez peut-être pas bien Nuno mais ça à côté il y a la chaussure c'était valable pour l'époque ils en ont fait un non mais surtout c'était avantageux parce que pour jouer à Monopoly il faut être plusieurs et si on était gamin unique et que les parents on avait marre de jouer à Monopoly on achetait ça et le gamin pouvait jouer tout seul bon ça valait 500 balles quand même mais… et ils ont fait Starsky et Hutch aussi pas bien le rapport non plus mais pourquoi pas c'était moyen mais ça faisait son job ça ressemble un peu à un… il y avait un jeu des Simpsons dans le même genre qui s'appelait Hit and Run voilà c'est un peu pareil vous vous promenez en voiture des petites missions c'est Starsky, il faut rouler vite et puis… c'est un truc tuc tuc et alors la seule chose qu'ils aient fait de bien c'est qu'ils avaient acheté Junction Point je vais arriver à le dire qui est le studio de… un monsieur qui a fait des très bons jeux avant qui avait fait les Ultima qui avait fait… voilà un type avec du talent ils ont fait deux hippiques Mickey et après ils ont fermé le studio parce que le deuxième c'est pas bon est-ce que vous connaissez ou pas ? ouais mon miroir a tiré quelqu'un hors de souris et en fait un passage de noms sur mon atelier j'yors si le miroir voulait être espienne ou malveillant peut-être que ça a été le plus ce dont on dirait tout le monde avec un rôle à jouer avec un gros projet ils sont rajouables ils sont rajouables c'est cool ça ouais la touche finale m'avait bien créé l'assion donc c'est un des premiers jeux Mickey qui a une ambiance un peu adulte c'est-à-dire c'est pas tout joyeux tout beau Mickey a trouvé un pinceau avec du dissolvant où il peut effacer des choses et il arrive dans le monde des personnages oubliés et vous allez trouver tous les personnages qui appartenent à Disney qu'on n'utilise plus aujourd'hui genre je crois que Horace on n'utilise plus si vous ne me trompe pas c'est l'espèce de cheval c'est ça ouais Horace ? non c'est Horace Horace c'est le lapin 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 c'est dur c'est dur c'est dur et ça c'est un peu une ambiance un peu cauchemardesque et c'était très très bien pour le premier j'ai pas joué au deuxième mais je sais qu'il s'est pas vendu et disney comme ils aiment bien les sous a présent dit ça coûte trop cher on arrête et ils ont fait une première a bien marché et financièrement un succès d'estime c'est un peu disney revient je crois qu'il a rien fait depuis mais j'en suis pas sûr j'arrive pas à savoir ce qu'il a fait depuis j'ai regardé vite fait j'ai pas trop insisté mais de ce que j'en ai trouvé le dernier jeu qu'il a fait c'est pique et 2 qui est pas si mieux que ça mais il faut savoir ce studio là ils l'ont racheté en 2007 alors que il avait fondé lui studio en 2004 donc pendant trois ans je sais pas ce qu'il a fait en fait il avait un studio pendant trois ans et je pense pas qu'ils bossaient déjà sur ce jeu là je sais pas ce qu'il a fait pendant trois ans mais devant des prototypes qui traînent quelque part et comme ça un mec qui a travaillé dans le jeu de rôle avant dans le jeu plateau et ce truc là il n'était pas forcément en train de bosser sur des jeux vidéo en ce moment bon voilà vous aimez un peu l'univers alors quand je vous dis capitalise c'est sur le côté pognon ils ont compris que les jeux vidéo il y a un potentiel ils n'arrivent pas à le maîtriser parce qu'en fait je vais juste montrer les trois quatre premières boîtes qu'ils ont racheté mais depuis 2001 ils passent leur temps à acheter des studios à les fermer à embaucher des gens à les guerrer c'est à peu près incompréhensible oui ils embauchent ils achètent deux studios et ils virent 200 personnes six mois après mais dans deux autres studios et ils ont acheté des studios qui n'avaient rien à voir avec eux ils ont acheté du Turok ils ont acheté du Turok voilà je pense qu'ils achetaient juste les studios les moins chers pour pouvoir dire qu'ils étaient là mais ils vont trouver d'autres façons d'exploiter le jeu vidéo alors la première Spectrobe est-ce que vous connaissez ? oui est-ce que tu connais la particularité de Spectrobe ? financière tout ce que je vous ai montré avant en fait Disney ils utilisent leur dessin animé ou leur film pour arriver dans le jeu vidéo mais en fait avec Spectrobe ils tentent l'inverse si le jeu se développe tu veux leur faire une licence globale et après adapter des dessins animés et faire des jouets et voilà et plutôt que de démarrer du ciné ou de la télé pour aller vers le jeu, démarre du jeu pour voir si ça marche dans l'autre sens il n'y avait pas des cartes à jouer ? ah là ils ont tenté des bouquins, des cartes à jouer, des tout petits goodies il n'y a pas eu des jouets articulés mais j'ai galéré à trouver des photos qui étaient tellement mauvaises que je n'ai pas pris mais ça n'a pas trop trop décollé, ils ont juste fait une suite sur Wii, enfin plusieurs suites si j'ai bien compris mais ce n'est pas devenu la licence globale qu'ils espéraient faire mais ils l'ont tenté quand même il y a 10 ans, ils l'ont tenté sur une surtout qu'à l'époque il y a pas mal de licences de dessin animé qui ressemblent un peu on va dire ils ont essayé de pomper final fantasy ? pomper ? non juste au moment non, super non par contre ils se sont rendu compte que leur perso plaisait bien aux autres donc au lieu de vendre des licences complètes, des fois ils font des accords avec des partenariats alors c'est ce qu'ils font depuis plusieurs années donc Kingdom Hearts ça date de 2000... 4 ou 5, un truc comme ça pour les premiers et en gros tu mélanges les persos de Final Fantasy avec les persos de Disney donc ça c'est Sora qui est un perso de Final Fantasy avec Michael l'épisode 3 vient de sortir et était attendu comme le messie depuis je ne sais combien de générations et si tu veux suivre le scénario c'est à peu près incompréhensible puisqu'il y a des épisodes 1, 2, 3 et demi, 3,725 et des trucs comme ça et il faut que tu aies 4 ou 5 consoles différentes si tu veux jouer à tous les jours il faudra voir le scénario complet il y a un pack maintenant qui est à Rony qui est sorti récemment oui mais combien ils le vendent ? ah ouais c'est tout ? ah ouais c'est étonnant de la part de Square Square elles aiment bien sortir des jeux à 30 balles mais ils ont sorti aussi avant je crois que c'était histoire d'amorcer la paix quoi ? ok bon honnêtement j'ai voulu jouer au premier je l'ai lancé après 15 minutes d'intro j'en ai compris j'en ai eu marre ah oui 15 minutes d'intro ça ne me dérange pas si j'ai compris l'histoire aussi là au bout de 15 minutes j'ai juste compris que j'avais rien compris et après je m'attendais à un jeu de rôle autour de partout à l'époque et en fait non c'est plus un action RPG on arrive et à part tabasser des petites best-on oracle on fait quand même pas grand chose sur les 3 premières heures du jeu et puis moi ça me suffit c'était très bien après mais j'ai peu eu le courage de forcer j'ai eu un L2, ils sont là pour la collecte dans mon étagère mais j'ai pas acheté le 3 quoi mais ça se vend très bien et c'est très apprécié au niveau du scénar alors celui-là c'est celui dont je vous parlais tout à l'heure donc c'est Castle of Illusion qui est sorti sur les gardards de notre système qui 2 je suppose sera jouable c'est pas le cas je sais plus mais sur la PS3 oui je l'ai vu tout à l'heure ça et ça c'est la même chose ce boss là c'est ce boss là donc c'est vraiment la version HD ils ont changé un peu les caméras on avait les coeurs qui étaient là ils ont fait un menu un peu plus moderne on va dire et ils ont fait une 3D un peu propre voilà après tout le monde n'était pas du goût de la 3D moi le premier mais ça a son petit charme quand même et surtout ça a bien l'esprit du premier si on y rejoint on a l'impression de jouer à l'ancien sans avoir à s'embêter à sortir une grosse télé la console brancher une périté alors que les pérités ont été tous comme ça derrière la télé à peu savoir les mettre donc là vous téléchargez sur PS3 malheureusement il n'existe que en téléchargement il n'existe pas en boîte ce qui peut peut-être poser problème dans le même genre il y a celui-là que je vous ai monté tout à l'heure en plus beau pour une autre capture d'écran plus belle même chose ils ont pris le jeu là ils l'ont refait en très beau enfin c'est pas eux ils ont pris des studios pour le faire là c'est Wave Forward qui a fait celui-ci et celui-ci n'existe sur Xbox en téléchargement sur PS3 tu m'as dit ? sur PS3 en boîte et tu l'as en bas ouais et sur Wii U aussi et sur Wii U mais qui est aux Etats-Unis et du coup si vous l'aviez téléchargé il ne faut surtout pas désinstaller parce que Disney l'a fait retirer des stores il y a un jour un mois enfin pas longtemps donc si vous l'avez téléchargé vous pouvez toujours y jouer par contre si vous désinstaller vous ne pourrez plus jamais le réinstaller ce qui est dommage parce que le jeu est vache combien ils auraient pu en vendre encore pas du tout mais il y a des choses qu'ils achètent et on ne sait pas et comme de temps en temps ils refont un jeu en HD comme ça comme leur film en fait ils ont leur fameux coffre-fort ils ouvrent tous les 5 ans ils sortent un jeu au hasard enfin un livre un film au hasard et ils le refont bah les jeux je me dis ils ont peut-être faire pareil ils ont refait un DuckTales ils ont refait un Mickey il faut savoir que quand ils ont racheté Star Wars ils ont racheté tout le pack Lucas dont le Lucas game dont Monkey Island donc tous les mecs qui attendaient un jour le retour de Monkey Island en HD depuis que c'est Disney on n'y croit plus trop ou alors ils vont nous le faire mais ça va coûter 400 balles quoi c'est pas bon mais dans la suite ouais voilà alors ce qui se passe c'est que suite à des gros échecs qu'ils ont eu récemment que je vais aborder après ils sont en train de tout bazarder Disney là ils ont racheté la Fox il n'y a pas longtemps même chose ils ont racheté l'entité complète de la Fox ils gardent les films par contre ils se débarrassent des studios de jeux vidéo parce qu'ils se sont tellement vautrés qu'ils ne veulent plus en entendre parler ils ne veulent plus développer eux-mêmes ils ne veulent plus acheter maintenant ils vont refourguer leur licence aux autres et puis toucher des royalties et tout ira bien et puis il n'y a pas que le cinéma Disney ils ont un empire ils ont un empire immobilier ils ont les parcs ils ont ils se portent bien ils n'ont pas de problème alors ça voilà ça c'est l'escroquerie qui fait qu'aujourd'hui ils ne veulent plus faire de jeux vidéo vous connaissez le concept voilà ils voulaient concurrencer les skylanders les skylanders on a acheté les figurines et quand on les mettait sur le petit doc ça permettait de changer de personnage ça s'est super bien vendu puis ils ont dit chouette on va faire pareil et puis ils en ont fait 3 éditions différentes et puis à la troisième les gens ont compris que s'il faut que j'achète tous les persos ça va me coûter 800 euros et donc je vais pas l'acheter je mets la bande à l'once pour ceux qui connaissent pas mais et là vraiment quand j'avais entendu parler de ce truc là parce que les gens ont déjà acheté combien tu en as acheté les skylanders c'était beaucoup plus respectueux vous n'avez pas besoin d'acheter les 200 il y en avait 240 je crois il y a peut-être même plus aujourd'hui mais si vous achetez les bons vous pouviez faire le jeu avec alors là c'était même pire quand on a acheté un personnage on avait le personnage et le niveau qui allait avec donc si je voulais avoir tout le jeu et tous les niveaux et tous les persos il fallait que j'achète tous les disney infinity et il y en avait je pense que ça s'appelait infinity parce que eux on avait prévu une infinité pour nous les vendre pendant et ils ont annoncé le premier ils ont annoncé des ventes soi-disant supérieures à skylanders ce qu'activision a réfuté mais on n'a pas trop les détails par contre au disney infinity 3 ils ont admis qu'ils avaient une perte sèche de je ne sais plus combien de millions enfin voilà là ils ont perdu des sous pour de vrai parce que la concurrence etc déjà c'était la fin de la mode du jeu jouet au sens où ils le vendaient et puis il y a les amigots de nintendo en face ils n'ont pas la même utilité mais moi j'ai un copain ils collectionnaient les skylanders et disney infinity quand les animaux sont arrivés il n'y a plus de place sur les étagères il a fallu qu'ils choisissent du coup il a gardé que les amigous il avait sauté tout le reste sinon le jeu en lui-même c'était pas si mal c'est pas le jeu qui était pas bon c'était le modèle économique en fait parce qu'il y a un problème récurrent chez disney parce qu'il y a un problème récurrent chez disney en fait c'est pas leurs jeux qui sont mauvais je vous l'ai pas mis mais le star wars chez EA qui est sorti il y a un an un truc comme ça c'était un star wars avec beaucoup de woodbox qui a fait beaucoup griller parce que c'est une escroquerie commerciale star wars c'est disney je vous rappelle on ne dit pas des mots des mécaniques de hasard ouais avec des mécaniques de hasard j'ai bien envie de te dire qu'il faudrait que ça passe par la française des jeux parce qu'on glame mais voilà donc c'est disney derrière mais tu vas voir sur d'autres trucs ils ont un peu voilà le jeu mobile sur disney on en parle très peu et ils l'ont fait ça ça s'appelle where is my water c'est assez cool en gros vous avez de la flotte qui est là et qui est là et votre but c'est de l'amener pour prendre une douche à l'alligator alors petit puzzle très bien c'est sur android ios windows phone je suis presque sûr que c'était un jeu qui existait avant qu'ils ont reskiné parce que sur mon windows phone j'en avais deux comme ça et je me suis un peu du nom du deuxième mais forte chance que ça soit et ça ça a bien marché ça leur a fait une belle visibilité c'était gratos du point une fois ils ont fait ça alors ça c'est dans les années 80 il y avait Frogger l'histoire de la grenouille qui traverse la route il y a quelques années il y a eu la même chose dans cette espèce de 3d très cubique qui s'appelait crossy road et qui est génial qui est complètement gratuit si vous voulez vous pouvez mater des pubs pour gagner des pièces et les pièces ça nous sert juste à gagner des persos qu'on prend un espèce de bandit manchot donc on les a au hasard et quelques personnages à débloquer avec des pouvoirs avec des trucs spéciales donc genre je sais plus si j'ai fait peur à 6 oiseaux je débloque leur hâte en laveur j'ai plus exactement il y avait un seul perso à acheter c'était psy parce que c'était à l'époque du MSPG et voilà ils le vendaient genre 1,40€ et sinon tout le reste du jeu on pouvait acheter les pièces mais ça pouvait tout se faire pour que dalle la Disney a dit oh c'est génial et si on faisait ça avec nos bonhommes par contre eux ils vendaient tous les packs un par un donc faire celui-là en gratos c'était pas possible donc ils ont pris un jeu qui marchait bien c'était génial et ils ont mis un modèle économique dégueulasse et voilà donc celui-là c'est cool c'est Disney j'adore Disney mais j'y joue pas mais je joue toujours à crossy road si vous avez l'occasion crossy road c'est toujours dans vos téléphones c'est gratuit c'est très bien l'été pour jouer dans la salle d'attente et tant qu'ils sont à vendre des trucs bizarres ils ont fait le Tsum Tsum Game qui n'est sorti qu'au Japon où grosso modo on balance des Tsum Tsum et pour faire des groupes de trois je crois que le jeu est gratuit mais honnêtement le store japonais j'y comprends pas grand chose mais dans tous les cas ça permet surtout de bien mettre en avant leurs Tsum Tsum qui vendent à peu près un bras et demi dans chaque parc je sais plus combien ça coûte un Tsum Tsum mais si vous les voulez tous c'est pareil pour et c'est recomplet sur un mobile ? bah oui complètement oui c'est un reskin d'autre chose c'est pas exactement un mobile c'est pas exactement un mobile parce que là si tu peux faire péter les bulles vides et tu fais des groupes les Tsum Tsum ok 20 Tsum Tsum même les anciens c'est pas non non mais on n'a pas acheté les bulles on a acheté les Tsum Tsum ah d'occasion ouais voilà voilà oui parce qu'en plus il y a plusieurs tailles dans les Tsum Tsum il y a des espèces de gros coussins puis il y a des tout petits porte-clés ah bah voilà oui merci mais ni moyen géant ok en tout cas il y a un gros marché là-dessus où ils font plein de sous et bah quand on fait un jeu comme ça ça permet de reparler de Tsum Tsum encore et comme ça s'ils sortent un Nougu Tsum Tsum ils le rajoutent dans le jeu et tous les gens qui jouent le jeu ils savent qu'il y a un Nougu Tsum Tsum à aller s'acheter voilà alors vous avez vu toute la méthode de Disney qui consiste à prendre une licence et à développer dans un peu tous les sens en faisant du jouet il y a quelqu'un d'un studio qui a sorti un jeu un jour et qui s'est dit, qui a dit officiellement dans l'interview on sera le Disney 2.0 et c'est ce qu'il voulait être et ils l'ont fait est-ce que vous savez de qui je parle ? du coup c'est quelqu'un qui vient marcher sur les plate-bandes de Disney non ? ah oui ils ne sont pas affichés dans l'ordre zut donc il y avait Angry Birds après ils ont fait Angry Birds Rio le truc avec le perroquet bleu après ils ont fait Angry Birds Star Wars et en fait Angry Birds c'est une boîte qui coulait qui avait loupé le coche du jeu mobile ils faisaient des jeux téléphones mais à l'époque on avait encore des touches il fallait vraiment et il a fallu qu'ils trouvent un moyen de remonter la boîte et donc ils ont fait le premier Angry Birds et le premier Angry Birds quand ils l'ont fait ils se sont posé la question de comment le développer comment on va le vendre et leur but dès le départ c'était de faire un Disney 2.0 donc si vous jouez qu'il y a des jeux en Angry Birds voilà vous voyez déjà on en a vu vous vous souvenez du texte qui vous explique l'histoire ? c'est parce qu'il n'y a pas de texte il n'y a pas une ligne de texte qui permet d'exporter le jeu dans le monde entier facilement c'est jouable à un seul doigt voire une main du coup c'est super simple à utiliser même des gens qui n'ont pas l'habitude de jouer ils font le jeu ça marche bien ils font très vite un partenariat une licence pour se développer de la même façon que Disney faisait des accords de licence avec les autres les jeux de cartes Nintendo ça leur a aussi fait de la visibilité à eux indirectement les gamins qui voyaient Disney à la télé achetaient les cartes mais ceux qui voyaient les cartes Disney du coup le regardaient plus à la télé ça marchait dans les deux sens et puis petit à petit ils ont commencé à faire des produits dérivés ça c'est le premier qu'on a vu arriver on a commencé à faire des coques pour téléphone bah ouais on avait le jeu on pouvait avoir autour et après ils ont fait des peluches moi chez moi il n'y a pas de peluche Disney mais j'ai des peluches Angry Birds comme quoi et quand ils en durent sera Disney les points ils vont se foutent de leur gueule et après ils ont fait ça est-ce que quelqu'un l'a vu ? c'était bien ? bah c'est bien en plus c'est ça le pire c'est que c'est bien habituellement des adaptations de jeux vidéo en film c'est quand même pas terrible celui-là il est bien et en plus il se paye le luxe d'avoir une double lecture si vous êtes un adulte vous allez voir des choses qu'un gamin verra pas une chose pas très discutable en public et puis comme ils en ont fait il y en a un deuxième bon là il est marqué out mais en fait il sort au mois d'octobre mais le 2 sort bientôt et puis sur Amazon vous achetez la série aussi enfin une des séries donc ils ont réussi à faire exactement tout ce que voulait faire Disney mais dans l'autre sens eux ils sont partis de jeux vidéo ce qu'ils voulaient faire avec Spectrum en fait voilà voilà est-ce que vous avez des questions, des remarques, des insultes ? le retrait des jeux Disney, des stores, des PS3, tout ça ça coïncide avec leur retrait aussi de leur série sur Netflix alors on sait pourquoi ils retirent leur série Netflix mais est-ce que du coup ça ne pourrait pas faire partie d'une stratégie plus globale où ils seraient fait sur un service qui leur serait propre ? ils sont en train de se débarrasser du jeu vidéo tout simplement ils ont perdu tellement de pognon avec Disney Infinity ils ne veulent plus pour eux c'est un échec commercial ils veulent le retirer et c'est possible qu'ils se soient pris le gueule avec WFOWARD parce que WFOWARD a demandé à avoir une reddition du jeu en disant que comme eux avaient voté sur le jeu il aimerait bien que ça sorte sur un nouveau support genre tu leur sors sur Switch demain t'en en dépelle hein c'est pas un problème mais après les accords commercial sont derrière ils ne savent pas comment c'était négocié à l'époque est-ce que c'était de la sous-traitance, un partenariat et toutes les branches Disney ne communiquent pas les unes avec les autres je mosse un peu dans le cinéma à côté je vois comment se comporte Disney c'est pas du tout les mêmes méthodes ni les interlocuteurs que sur du Disney à jeux vidéo simple, à la Gamescom tu vois personne de chez Disney pourtant ils font toujours du jeu vidéo mais c'est tellement décousu ils passent leur temps à acheter et revendre c'est vraiment des... la branche jeux vidéo on dirait que c'est des actionnaires autour d'une table qui jouent à rien, qui prennent des décisions mais tu vois les trois premiers studios qu'ils ont acheté pourquoi ? donc non il n'y a pas d'explication enfin du moins on l'a pas il y a peut-être une logique derrière mais pour l'instant on la voit pas alors que leur logique de retirer les trucs des stores c'est parce qu'ils préparent leur propre plateforme de de diffusion alors que faire leur propre plateforme de streaming de jeux la seule autre solution que je verrais c'est qu'ils aient un accord avec justement ces nouvelles plateformes de streaming de jeux comme Apple Arcade ou Google Stadia qui arrivent là dans les mois qui viennent qui eux vont changer on va dire le mode de consommation du jeu parce qu'effectivement ça sera du streaming de jeux quoi si t'as un Stadia tu vas démarrer enfin tu branches ton Chromecast tu dis je vais jouer à tel jeu t'appuie ça démarre ce sera vraiment par contre 10 mégas de débit mais ça sera du streaming donc à moins qu'ils aient retiré pour faire des accords avec ces gens là quand on connait pas les catalogues encore enfin les catalogues complets mais je suis assez sceptique attendons on verra les vieux jeux à licence ou les gens qui en font en fait ils veulent avoir comme Nintendo ils veulent avoir le total contrôle de leur licence c'est à eux voilà c'est à eux s'il y a un fangame qui sorte ils vont tout de suite le bloquer parce qu'ils vont dire que comme c'est leur licence c'est eux qui ont leur responsabilité Nintendo a fait retirer un super remake de Metroid 2 en HD parce qu'en justifiant que ils voulaient un total contrôle et qu'ils préfèrent retirer tous les fangames pour assurer la qualité globale des jeux plutôt que de laisser les fangames alors que ça c'est une bonne excuse parce que quand on voit ces gars ces gars ils ont compris qu'ils avaient pu faire des jeux et puis ils ont vu Sonic Mania c'est fait par un fan et ils vont lui dire bah non tu vas pas le faire ils ont dit tiens viens chez nous viens avec tes copains va chercher ton équipe de musiciens et c'est le meilleur Sonic qu'ils avaient depuis des années parce qu'eux ils ont admis qu'ils n'arrivent plus à le faire et que les fans savaient le faire Nintendo ils veulent surtout pas lâcher une espèce d'impression comme ça ils veulent donner une illusion de total contrôle de ce qu'ils font sachant qu'on sait qu'il y a des licences qui se gardent sous le coude à chaque fois on est là un nouveau Metroid, un nouveau Metroid le jour où ils sortent un nouveau F0 je sais pas combien vont vendre hein mais même s'il est mauvais ça se vendra parfait parce que ça fait dix ans que les fans attendent c'est ça quand même les Metroid ils vont pas au sein ? là je crois qu'ils ont dit qu'ils en ressortaient un mais même les Metroid ils ont quand même distillé de temps en temps il y a eu The Rem il y a eu... mais il y a certains studios on sait que quand ils vont avancer des jeux c'est qu'ils vont pas bien quand Squaresoft a dit on reboot FF7 c'est que c'était la fin de Squaresoft c'était pas pour rien hein c'est le champ du signe ils savent que si ça ça marche pas la boîte est morte donc euh... s'ils survivent depuis quelques années c'est grâce à Enix c'est pas grâce à leur jeu à eux c'est pas ce qu'ils avaient Hitman et Lara Croft derrière mais sans ça ils étaient morts hein c'est marrant parce qu'en plus Final Fantasy ça n'a plus Final Fantasy parce que... parce que la boîte a fait écouler à l'époque ça qui est mort mais on savait que le jour où direct il ressortait FF7 c'était la mode secrète hein donc euh... là là a priori c'est plutôt bon les retours que j'en ai des copains contestés donc euh... ça veut rien dire Dissidia ils ont eu des années à le faire et c'est pas pour ça que c'est bon moi c'est bon 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 oui démarche globale ils voient ça comme ce qu'ils appellent des licences globales c'est à dire quand ils ressortent le... quand ils sortent un film ils sortent tout un paquetage qui va avec euh... et même des fois c'est comme ça qu'on apprend des trucs sur les films quand ils ont sorti Star Wars 7 euh... ils avaient fait une petite bourse sur Amazon et euh... euh... ils avaient euh... la figurine de Finn euh... ils avaient dit qui c'était enfin je vous dis pas pour pouvoir vous spoiler mais marqué Finn fils de machin hop et ils l'ont très vite enlevé en se rendant compte de la boulette mais les mecs qui avaient pas vu le film savaient déjà que il y aurait ce personnage là et que c'était le fils d'un tel parce que eux quand ils sortent un film ils savent que le film ça va rapporter des entrées mais surtout ça va vendre de la figurine ça va faire un partenariat avec McDo pour équiper tes Magic Box ça va euh... vendre des posters des chaussures des chaussettes et tout ce que tu veux ils avaient aussi ressorti euh... les jeux de la NES avec Disney Afternoon qui était juste en digital oui alors le Disney Afternoon il y avait 9 jeux si je me trompe pas euh... ça c'est juste que ça traînait dans un placard il fallait gagner un peu d'argent mais c'est pas... est-ce qu'on peut s'attendre à des choses comme ça qui ressortent un peu de temps en temps mais je crois que dans le Disney Afternoon il y avait que des jeux euh... euh... du même studio je suis pas sûr que Capcom euh... c'était pas Capcom c'est ceux qui avaient fait le Roi Lion c'était euh... euh... pour moi c'est peut-être comme... enfin si il y avait deux que telles il y avait deux que telles mais alors il y avait pas que ça parce que le Roi Lion c'est pas Capcom c'est euh... c'est euh... c'est euh... c'est euh... Virgin avait fait l'édition mais c'était pas lui qui avait euh... c'était pas lui qui avait euh... c'était pas lui qui avait euh... ouais voilà j'ai plus le... j'ai plus le nom exact mais... j'ai plus le nom 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 mais oui c'est possible qu'ils refassent des packs avec leurs vieux jeux mais les vieux jeux qui ont vraiment bien marché ils savent qu'ils peuvent ressortir le Roi Lion etc... tout ça et ça alimente leur... leur licence globale parce que même s'ils ressortent pas au ciné demain un Pocahontas ou un Roi Lion voilà ils ont sorti un Toy Story mais ça faisait longtemps euh... tu vas à Disneyland des goodies sur ces licences là il y en a toujours tu peux toujours acheter un chapeau un chapeau Peter Pan alors que Peter Pan n'est pas passé au cinéma depuis... Hook en 92 mais tu vois c'est... oui mais la série il a fait clochette aussi ouais c'est vrai bon j'admets mais ils ont un certain nombre de licences qui servent de base de coeur tout ce qu'est les Disney princesses c'est la base de leur commerce quoi et donc le plus on sort de choses là dessus le plus ils vont vendre de goodies là dessus quand ils ont racheté Star Wars c'est pas pour rien le modèle économique de Star Wars c'était ça parce que George Lucas n'ayant pas de thunes pour faire le premier Star Wars il leur avait dit je vous laisse les droits du film et moi je prends les produits dérivés les réalisateurs ils croyaient bien hein... mais c'est eux qui ont bien perdu et pendant des années George Lucas il gagnait qu'avec les... les produits dérivés donc si Disney les ont lu Star Wars c'était pas pour les films c'était pour tout le commerce de produits dérivés qu'elle est avec hein... tu veux un sable officiel de chez Hasbro ça se vend... un Master Eplicat ça se vend entre 180 et 200 euros tu vois... et ouais... et même que quand on tape il fait... j'en ai un... comme quoi même moi j'achète des conneries moi je n'ai pas payé 200 balles hein... je ne sais pas... d'autres questions ? alors là j'ai abordé que la partie très commerciale on va dire enfin vraiment l'entité Disney en elle-même et sa façon d'interagir avec le jeu vidéo parce que je sais qu'il y aura une autre conférence et je pense que M. Béa il va beaucoup plus aborder les jeux comme il fait sur sa chaîne et il va beaucoup plus analyser les jeux en eux-mêmes moi je vous ai présenté les jeux dite fait mais c'est plus la démarche complète de comment se comporte Disney et la question maintenant c'est de savoir ce que Disney va faire du jeu vidéo parce que même s'ils disent qu'ils ne veulent plus avoir leur propre studio ça rapporte encore du pognon donc je pense qu'ils n'ont plus à vendre leur licence ah si j'avais une question on va pas trop parler des séries un peu girly de Disney Channel j'ai pas abordé toute la partie de Disney Channel mais euh... je sais pas je sais qu'à l'époque ça a rapporté les débuts de Disney Channel c'était la fête Anna Montana ça à l'époque ça a beaucoup beaucoup marché je dois avoir encore du papier à lettres Anna Montana qui traîne chez moi tu vois il y a une petite lettre et je t'ai l'enversé il y avait les enveloppes et tout ouais Anna Montana il y a eu un jeu je crois sur PS1 ouais peut-être ouais PS1 c'était Britney Spears c'était chez THQ c'était le jeu de danse au tapis ils ont fait un jeu de danse au tapis le livre de la jungle aussi ouais qui est plutôt cool un jeu de danse PS2 c'était Star Academy, Britney ou le livre de la jungle le choix était vite fait quand même et Britney il y avait 4 chansons donc tu mettais Baby-Man Morty mais c'est pas vrai donc oui ça ça a rapporté pas mal mais aujourd'hui pour te dire je suis même pas foutu de te donner le nom des dernières chanteuses un peu connues moi j'ai baigné un peu dans Disney Channel parce que mes parents avaient Canal 7 quand j'étais gamin j'étais la cible pure j'avais 12 ans donc je comprends non mais c'est pour la génération plus jeune mais aujourd'hui je sais pas s'ils ont toujours les espèces de fauches chanteuses parce que dans les packs de jeux d'occasion on trouve beaucoup ces jeux là donc je vous dis qu'ils ont du coup ils viennent se vendre qui maintenant n'intéressent plus tu veux que je te redonne la méthode THQ ? ouais c'est ça ta mère elle fait les courses enfin la mère d'une gamine d'un gamin elle fait les courses oh regarde c'est Anna Montana elle adore cette chanteuse la série est trop cool c'est du jeu à distance c'était les escroqueries toute la génération de Megadrags Super NES les jeux à distance c'était plutôt qualitatif à part un ou deux qui n'étaient pas terribles je dis que je suis pas fan de Pocahontas mais c'était valable encore c'était pas l'escroquerie c'était juste moyen après dès que t'es sur la génération PS2 dès qu'il y a marqué Disney tu l'achètes pas c'est que c'est un piège au revoir de rien n'hésitez pas à aller jouer il y a plein de jeux donc toi qui a fait la rabatteuse tout à fait voilà c'est ça s'il y a pas d'autres questions on va encore remercier Yaitan merci beaucoup merci à tous d'être venus alors qu'il fait beau et chaud et puis voilà n'oubliez pas effectivement qu'il y a encore toute une partie où vous pouvez tester les jeux et consoles une partie vitrine et puis je crois que c'est même le prochain on a donc un prix musical sur l'histoire je crois il y a une année à 14h30 et puis notre conférence le 28 septembre c'est un petit dans deux semaines à 14h30 ou égal et donc si vous voulez parler de l'expo Gaël est là puisque c'est lui qui a proposé toutes les pièces Gaël et Guillaume aussi qui se cache dans le pont SM et puis si vous n'avez pas encore vu il y a des vitrines qui sont en descendant et là vous verrez des vitrines dont j'ai pas parlé et vous savez pas que c'est Disney genre un espèce de film d'horreur avec des araignées même moi je sais pas que c'était donc je l'ai vu ce matin dans la vitrine il y a des jeux dont tu as parlé qui sont exposés ils sont presque tous là je pense il y a déjà une bonne moitié de jouable et les autres sont dans les vitrines sauf son game and watch parce qu'il coûte trop cher ouais c'est bien oui tu voulais juste préciser c'est bien parce que dans la conférence tu n'as pas pu être compris de ça c'est à dire qu'il y a tous les jeux de Star Wars on les a exclus on a exclus que ce que c'était Star Wars c'était Marvel parce que ça aurait été trop gros c'était trop... et puis pour moi c'est pas du vrai Disney ils l'ont racheté c'est depuis quelques années comme Monkey Island Monkey Island aujourd'hui c'est Disney mais c'est pas eux qui l'ont fait à l'époque du coup je voulais pas l'intégrer comme Power Rangers où ils m'ont acheté un jeu et le jeu c'est le jeu qui m'a fait acheter un méga CD ah je crois pas tu là ah tu parles pas tu là c'est un Power Rangers parce que j'avais pas l'essence mais en S2 c'est en S2 ah ouais c'est français d'ailleurs pour Power Rangers c'est un français quoi euh... c'est Rhyme Sabat c'est ça je crois que c'est français oui 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 non parce que le Sentai français c'est les... oui le Sentai français c'est plutôt le truc de Game One oui les France Five et ils ont enfin fini la série des France Five j'ai regardé quand c'était sorti un film mais j'avais pas... j'étais pas du tout dans la règle mais ça c'est Bastien Ruchet c'est Bastien Ruchet président de flux de life oui et Florent Gorge qui était journaliste j'avais l'air et c'est Florent Gorge qui a écrit les moutines sur l'histoire Nintendo et là là il porte il parle pas de l'histoire des cartes pardon ? mais j'ai essayé de les acheter je sais plus pourquoi ils sont pas là mais en tout cas j'aimerais bien aussi mais ça dépend pas que de moi mais effectivement c'est des bons bouquins c'est les trois bouquins sur l'histoire Nintendo et la biographie de Yokoi c'est parmi les plus intéressants que j'ai vu d'accord et l'histoire de Mario aussi qui est très bien mais qui est écrit par William Durie d'accord oui je crois qu'on a des livres un petit peu exposés sur Disney je l'ai oublié c'était là ah là là aussi surtout ici c'est parti c'est parti c'est parti